Générique Yorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous accueillons des acteurs du milieu agricole en Polynésie et avec eux, nous allons essayer de décrypter ce domaine. Moëtini Moutam, tu es vice-président de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire. Bonjour. Bonjour. Poëti Loh, directrice de l'association Biofetia. Bonjour Poëti. Yorana. Et Philippe Yanas, je l'ai bien dit, directeur adjoint du lycée agricole de Montréal. C'est ça. Et bien sûr, Janis Chan. Bonjour Janis. Bonjour Stéphane. Qui nous parle de la place de l'agriculture en Polynésie. C'est cela. Dès le XIXe siècle, on remarque dans les écrits que Tahiti est décrit comme une terre extrêmement fertile à tel point que la France envisage d'en faire une colonie agricole. En effet, les voyageurs apportent que les Polynésiens se nourrissent de produits de la terre sans vraiment beaucoup de travail en fait, car tout pousse de manière naturelle. Peut-être déjà le début du bio. En tout cas, on rapporte que ce sont les missionnaires anglais qui ont appris les techniques agricoles européennes à la population tahitienne. Cobra, vanille, maïs, tabac étaient entre autres les produits que les Européens tentèrent de produire et d'exporter depuis la Polynésie. Cependant, le manque d'espace, l'impossibilité d'accéder aux fonciers locaux a mis fin aux espérances européennes et les Polynésiens ont pu reprendre justement leur culture. L'agriculture a constitué pendant de nombreuses années la base de l'activité économique polynésienne, mais l'ouverture à l'international via les bateaux, les avions, ont fait changer, font changer en tout cas nos habitudes alimentaires. Et cela s'est traduit par le désintéressement massif sur l'activité agricole puisqu'elle devenait moins rémunératrice. Les traditions ont peu à peu disparu avec la modernité, mais on note qu'au cours des années 60-70, les pouvoirs publics ont essayé de récupérer des produits traditionnels par des mesures de soutien et des améliorations techniques comme les patates douces à Touboué ou les ananas à Moréa. Aujourd'hui, la Polynésie cultive des produits locaux comme le tarot, le pota, le ourou, la vanille ou encore le leitchi, mais les quantités et la diversité des produits ne semblent pas être suffisantes pour être en autonomie et nos besoins en importation restent importants. Première question, Mouetini, est-ce que d'anciennes cultures ont été remises au goût du jour ? Il n'y en a pas. Alors, tous ces plants comme le tarot, le taroua, la banane, ce sont des plants qui ont toujours existé, qui ont été depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, qui continuent toujours à être plantés par les agriculteurs. Cependant, tu l'as bien dit, la production a beaucoup diminué parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, comparé à 20 ans, il y a moins d'agriculteurs, plus d'anciens agriculteurs, moins de jeunes et les superficies ont beaucoup plus diminué. Est-ce que tu peux nous définir les missions du CAPL ? Justement, la mission de la CAPL est de promouvoir, premièrement, les agriculteurs, être proches des agriculteurs, les accompagner dans la production, les pousser à produire plus et produire mieux. Je prends l'exemple du tarot. Aujourd'hui, on prend beaucoup de tarot, mais pas assez. Pourquoi ? On avait dit de manger du tarot le dimanche avec nos matriti. Maintenant, ce que la chambre veut faire, c'est de mettre du tarot dans les cuisines centrales, du tarot à la place de la pomme de terre. La pomme de terre, on fait importer 200 tonnes de pommes de terre par mois. Donc, nous, on ne produit que peut-être 20 à 30 tonnes de tarot par mois. On est loin encore des objectifs. Cependant, la transformation, et puis les gens, ils ne veulent plus éplucher leur tarot. Ils n'aiment bien le tarot qui est déjà épluché ou sinon la purée de patates qui est juste à mettre... Les habitudes de consommation ont changé. C'est ça. Les habitudes de consommation ont changé. On doit s'orienter vers ça et produire des produits locaux pour, à l'objectif, diminuer justement l'importation. Donc, ce qui me permet de poser la question à Philippe, puisqu'il y a un rapport direct. Comment ça fonctionne un lycée agricole ? Question faussement simple. Oui, faussement simple parce que c'est assez complexe. On est à la fois un lycée, mais on est également une exploitation agricole avec des personnels qui travaillent de droits privés puisqu'on doit démontrer qu'une exploitation est rentable. Et puis, on a également un centre de formation pour adultes puisqu'il y a aussi de plus en plus de gens qui ont commencé un parcours professionnel et qui, à un moment de leur vie, ont décidé de se réorienter vers l'agriculture. Donc, vous faites de la reconversion ? On fait ça aussi. Mais bien sûr, avec la formation initiale pour s'occuper des jeunes en priorité. Donc, toujours en prenant en amont aussi les besoins actuels, les envies, les motivations, et vous adapter aux demandes ? Oui, et puis surtout aux besoins aussi du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, dans l'enseignement agricole, les choses ont quand même bien évolué. Avant, on ne formait vraiment que des producteurs. Mais aujourd'hui, d'autres secteurs sont intéressants et on doit les développer. C'est tout ce qui va être autour de la transformation, tout ce qui va être autour de la distribution, de la vente, et y compris même des services, les travaux paysagers, l'accueil tourisme, le service aux personnes. En fait, les jeunes qu'on forme, ce sont des futurs professionnels de l'agriculture ou autres, mais ce sont surtout les futurs acteurs du territoire. Oui, c'est un biais, c'est une façon aussi d'aborder les choses. Poiti, je vais me tourner vers toi. Quelle est la définition du label bio en Polynésie ? En Polynésie française, il y a un label bio qui s'appelle le label Biopacifica, qui a été reconnu par le pays. Et en fait, pour délivrer ce label, on s'appuie sur une norme de référence, qui est la norme océanienne d'agriculture biologique. Et en fait, cette norme, elle va décrire toutes les règles qu'il faut respecter pour pouvoir avoir le label bio. La règle que tout le monde connaît, c'est interdit d'utiliser des produits chimiques de synthèse. Mais on va aussi regarder autre chose dans le FAPO. On va regarder s'il y a de la biodiversité, comment l'eau, elle est gérée sur l'exploitation. S'il y a des animaux, on va faire attention au respect du bien-être animal. Voilà, il y a plusieurs critères au fait qu'il faut respecter pour pouvoir avoir ce label Biopacifica. C'est une démarche de l'agriculteur ou c'est vous qui allez vers eux ? Alors, c'est une démarche de l'agriculteur. Il doit avoir trouvé un intérêt à valoriser ses produits en bio. Donc, il vient, il se rapproche de l'association et nous, on lui explique. On l'accompagne au fait tout au long de la démarche pour qu'il puisse avoir le label à la fin. Philippe, il y a une volonté d'aller vers le bio en Polynésie ? Tout à fait. Et d'ailleurs, Biofetia est un partenaire privilégié du lycée. Là, il faut savoir que sur l'exploitation, à part la production d'ananas, parce que c'est le problème de l'enherbement qui est problématique. Mais sinon, toute la production, maintenant, nous sommes en conversion bio. Nous allons maintenant être en biolo. Le principe de conversion bio, ça dure combien de temps ? Ça se fait comment ? Alors, quand une exploitation agricole était en conventionnel, on dit, c'est-à-dire qu'elle utilisait des produits chimiques, typiquement, eh bien, on va compter trois ans à partir du moment où elle a arrêté d'utiliser, qu'elle respecte les règles du bio. On va compter trois ans de conversion avant qu'elle puisse avoir son label bio. Donc, typiquement, l'exploitation du lycée agricole, elle est garantie grâce à l'association Biofetia. Et ils sont dans cette période de conversion. Après, il y a d'autres agriculteurs, comme Moettini, par exemple, qui font partie de l'association, qui n'étaient pas en conventionnel. Donc, lui, il a pu avoir directement le label bio sans passer par ces trois ans de conversion. Ah oui, donc toi, Moettini, tu m'expliquais tout à l'heure, tu es aussi agriculteur et tu fais du bio. C'est ça. La démarche, c'est de se dire, bon, c'est une demande ou c'est une volonté pour protéger un petit peu aussi l'autre fainois ? Non, c'est une volonté. Je pense que moi, ça fait dix ans que je suis agriculteur dans l'agriculture biologique. Et il y a dix ans de cela, pour ne pas vous cacher, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui étaient pour le bio, qui disaient, ouais, le bio, bon, c'est ici. On produisait, puis on voyait ensuite ce qu'on pouvait faire. C'est ça. Pour s'intégrer. Ensuite, il y a une campagne de sensibilisation sur les méfaits un peu des agriculteurs qui utilisaient beaucoup de produits, des insecticides, des désherbants, qui sont de plus en plus dangereux. Aujourd'hui, quand même, les agriculteurs essayent d'aller de plus en plus dans le raisonner, vraiment... Prise de conscience. Prise de conscience. Ce qui est bien dans le bio, c'est un peu un retour aux sources de nos anciens qui n'utilisaient pas du tout de désherbants, qui plantaient à l'ancienne, qui cultivaient la terre, le sol, en prenant les feuilles. Comme dans mon faible, je récupère les feuilles que j'ai, je fais du compost, j'ai des animaux que je composte, que je redonne à mes plantes. Et c'est toute cette tradition-là, à l'ancienne, avec l'association, qu'on remet en place, qu'on remet pour les jeunes et même pour les anciens, pour nourrir notre population. Ce qui est un peu le principe de biodynamie. Oui, alors la biodynamie, c'est encore quelque chose de différent. Je ne suis pas spécialiste en biodynamie, mais c'est par rapport à la lune, je crois. Oui, en l'occurrence, on est sur les montées de lune, les cycles lunaires. Dans la même famille de pratiques agricoles. Mais l'agriculture biologique est bien encadrée par des règles. Donc, il y a vraiment une garantie pour le consommateur derrière. Très important de le dire. C'est ça, parce qu'on vient vérifier chaque année. On procède à une inspection sur les différents phare à poux pour vérifier que l'agriculteur respecte les règles. Ce n'est pas juste des belles paroles en l'air. C'est du concret, ça c'est bien de le dire. Philippe, les jeunes gens que tu accueilles au sein du lycée agricole ont déjà cette démarche, ils sont conscients de ça. Ils arrivent peut-être avec une conscience écologique ? Pas toujours, c'est vrai. Mais on est là pour leur apprendre justement à produire autrement. Parce qu'aujourd'hui, ça devient vraiment une nécessité. Et ça commence déjà par la consommation des légumes qu'on a au réfectoire. Leur apprendre à bien manger, la qualité. C'est un apprentissage qui se fait progressivement. Mais les jeunes adhèrent quand même. Et remettre les choses en place, c'est-à-dire consommer les légumes au moment où ils doivent être produits et pas à n'importe quel moment ? Tout à fait. Ce qui peut être une plaie aussi, alors un peu moins ici, parce qu'on a la chance d'avoir un climat qui nous permet beaucoup de choses. Mais on a aussi des notions de saison. Donc peut-être leur réapprendre ça. C'est ça. Ah oui, effectivement. Cette année, à la foire agricole, la chambre d'agriculture, pour mettre en avant nos produits locaux, il n'y aura pas de vente de coca, pas de vente de boisson sucrée. Il n'y aura que des jus, de la citronade et de l'eau. Pour la nourriture, on n'a pas de frites non plus, pommes de terre. Il faudra faire des pâtes d'adouces à la place. Et c'est ça qu'on va mettre. Vous avez mis un cahier des charges qui est bien orienté sur les produits locaux, le savoir-faire local. Pendant la foire agricole, il y a un cahier des charges qui est fixé avec les restaurateurs, même avec ceux qui vont faire de l'alimentation. Le but, ce n'est pas de dire ne manger pas du tout ça. Non, c'est une transition, c'est une démarche. On le fait un peu aujourd'hui, on le fera encore dans d'autres interventions. Et petit à petit, peut-être dans les cantines. Donc il faut montrer l'exemple. Et en espérant que dans les années à venir, la transition va se faire. De toute façon, ça se fait par génération. Les parents doivent expliquer aux enfants. Et les petits qui vont venir à la foire agricole. Oui, je ne vois pas petit qui bouge la tête. J'imagine que ce n'est pas facile. Mais les petits, on doit leur faire découvrir ça maintenant. Je pense que l'éducation s'occupe des petits. Pour moi, c'est un. Je pense que tout le monde pense pareil. L'éducation s'occupe dès le plus jeune âge. Bon, on va voir ça. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Moetini Moutam, vice-président de la CAPL. Poetilo, directrice de l'association Biofitia. Et Philippe Yannas, directeur adjoint du lycée agricole de Montréal. Poetit, une question très simple. Le bio est-il une demande des consommateurs ? Oui, tout à fait. Parce qu'on a constaté, comme partout dans le monde, au fait, une prise de conscience des consommateurs qui veulent manger plus sainement pour leur santé et puis protéger l'environnement, protéger le fait noir. D'ailleurs, pendant la crise du Covid, c'était intéressant parce qu'on a reçu plein d'appels de consommateurs qui nous demandaient où est-ce qu'on peut se fournir en produits bio. Donc, je pense qu'il y a une réelle demande de la part des Polynésiens. Tu veux dire qu'ils avaient le temps ? Donc, ils ont pris, ils sont allés chercher des questions ? Voilà, il y a eu cette prise de conscience. Ils ont voulu se nourrir sainement et donc pouvoir se fournir au plus direct auprès de nos agriculteurs pour avoir des bons produits. Et dans ce cas-là, ils essayent de regarder si vous avez un logo bio-fétia et ainsi de suite ? Exactement. Voilà, la façon de savoir si le produit que vous achetez, il est bio, c'est de regarder s'il y a le label bio-pacifique. On l'a vu sur les écrans tout à l'heure. S'il y a ce label sur les fruits et les légumes, vous êtes garantis que le produit a été cultivé en agriculture biologique. Très bien. Philippe, une question un peu plus technique. Comment être accepté au lycée agricole ? Est-ce qu'il faut déjà avoir quelques connaissances où on peut arriver comme ça et se dire, moi, j'aimerais devenir agriculteur ? On peut venir vraiment en étant néophyte puisqu'on a plusieurs niveaux de formation. On a des CAPA. Donc ça, ce sont pour des jeunes qui vont avoir plutôt l'objectif d'être ouvriers, paysagistes, etc. On a des bacs pro. Donc là, ce sont des jeunes qui sortent après la troisième, qui choisissent d'aller vers la voie professionnelle. Et puis, on a également une voie générale technologique pour des élèves qui voudront après soit faire un BTS agricole ou soit faire aussi une université ou une école d'ingénieurs en métropole. Essayer de comprendre et ensuite, ils peuvent être orientés ou réorientés. Ah bah tout à fait. De toute façon, par exemple, une seconde générale, pour nous, c'est une seconde générale comme n'importe quel lycée de l'éducation nationale. Bon, bien sûr, on va les sensibiliser à tout ce qui va être environnement et agriculture. Mais on leur laisse le choix parce que c'est un palier d'orientation. Si un jeune veut repartir après sur un bac général, faire un bac littéraire, il n'y a pas de problème. Les options sont ouvertes. Ah bah tout à fait. Tout à fait. Janice, tu vas nous en dire plus sur la réglementation en vigueur concernant les produits bio en Polynésie. C'est cela Stéphane. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un produit bio ? Eh bien d'après le site de la DAG, c'est-à-dire la Direction de l'Agriculture, c'est un produit contrôlé, donc garanti, issu de l'agriculture biologique. Pour être déclaré bio, ce produit doit être fabriqué en suivant des règles, comme tu le disais, c'est-à-dire en respectant un cahier des charges de la NOAB, c'est-à-dire la norme océanienne d'agriculture biologique. Ce produit bio est aussi reconnaissable, tu le disais aussi, par un logo qui fera apparaître son numéro de certification. À noter également que des contrôles sont effectués chaque année par un organisme qui visitera justement le site de production, mais aussi qui vérifiera les documents enregistrés par l'agriculteur. Il existe deux types d'organismes agréés pour réaliser ces contrôles. Les systèmes participatifs garantis, donc la SPG, qui va garantir le produit, mais aussi l'organisme certificateur privé qui va certifier. Attention, le terme bio est encadré par une réglementation locale qui s'applique aux produits alimentaires agricoles, de l'élevage, de l'aquaculture, transformée ou non, originaire ou importée de la Polynésie française. En tout cas, pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. J'ai une question d'ailleurs pour toi, Poétie. Quelle est justement la production de bio sur le territoire de la Polynésie ? En ce qui concerne l'association Biofetia, en 2021, les producteurs labellisés Biopacifica ont produit 330 tonnes de fruits et légumes. Et en fait, l'association garantit 68 productions, que ce soit de l'élevage, des productions végétales. Donc, c'est des agriculteurs qui sont répartis sur toute la Polynésie française dans les différents archipels. Une question un peu plus pratique. Pourquoi y a-t-il une différence aussi flagrante entre des produits, on va dire, des produits classiques et des produits en bio ? La différence ? La différence de prix, oui. Ah, la différence de prix ? Moëtini, peut-être, pourra mieux vous l'expliquer. Oui, la question est la guerre, je vous la pose à tous les deux, comme ça. C'est une question de l'agriculture biologique. On n'a pas le droit, par exemple, à avoir recours au désherbant. Donc, du coup, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le produit chimique pour désherber rapidement ? Eh bien, on passe du temps à désherber manuellement. Donc, ça va être de la main-d'œuvre supplémentaire que les agriculteurs vont devoir rémunérer pour produire leurs légumes. Donc, d'où l'ajustement du prix. Ah, ça, l'écart de prix en bio comparé au conventionnel, il y a un gros écart de différence. Comme je le disais, premièrement, c'est par rapport à la main-d'œuvre. Moi, j'ai deux hectares avec deux travailleurs. Une personne qui est en conventionnel, ils sont six hectares pour trois travailleurs. Déjà là, il y a... L'échelle n'est pas la même. L'échelle n'est pas la même. Ensuite, par rapport au rendement aussi. Le rendement, exemple, moi, je fais de la salade bio. Je fais cinq et six semaines. Je connais d'autres producteurs, en quatre semaines, ils ont déjà la salade. Donc, tout ça, mis bout à bout, c'est ce qui fait qu'il y a différents prix. Tout ça fait l'écart de prix entre le bio et le réseau. Avec le temps, tu penses qu'on va réussir justement à faire en sorte que le bio soit de plus en plus abordable en termes de prix et donc de plus en plus abordable pour un maximum de gens. Avoir un bio plus bas que le conventionnel, ce serait l'agriculteur qui va en paître. C'est l'agriculteur qui va. Donc, pour moi, je dirais non, parce que sinon, on tape directement sur l'agriculteur. Ça veut dire qu'on va faire souffrir l'agriculteur pour qu'il puisse vivre. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, il faut installer des aides. C'est là où je voulais en venir. Allez-y. Aujourd'hui, il y a deux solutions pour manger bio au moindre coût. Premièrement, là, la chambre est en train de faire des petits potagers soi-même, faire des kits. On fait des petites formations dans des jardins pour que les gens puissent planter eux-mêmes le concombre, le tomate bio. Et ça, ça coûte un moins de prix, mais agréable. Donc, déjà là, si on fait ça, même les plus petits qui en gagnent à peine le SMIC peuvent se nourrir en légumes bio. Donc, vous voulez que, enfin, vous essayez d'inciter les gens à repartir dans le faapou, de refaire leur faapou et pour essayer de les sensibiliser encore plus. C'est ça, c'est ça. Philippe, en termes, justement, de bio, est-ce qu'avec l'expérience, le recul, tu penses qu'on peut encore, on va encore progresser ? Et je pose la même question, on va pouvoir faire descendre le pourcentage de conventionnel et faire monter le pourcentage de bio ? – On le souhaite, de toute façon, c'est nécessaire. Comme on l'a dit, il y a quand même aussi un enjeu mondial par rapport à ce problème alimentaire. Bon, moi, je... Et comme on le disait tout à l'heure, quoi, c'est vraiment un problème d'éducation. Maintenant, là, il faut sensibiliser les jeunes dès le plus bas âge. C'est tout, ça va être un travail de longue haleine, mais où il y a quand même urgence. – Et comme disait Motili, il faut leur faire comprendre qu'à un moment, dans le jardin, il faut travailler pour que les légumes aient le temps de les produire correctement et ainsi de suite. Ça doit être ça aussi, c'est-à-dire ne pas utiliser d'intrants chimiques pour gagner du temps. C'est à peu près... J'ai résumé correctement. On doit prendre le temps aussi. Il est nécessaire, un légume a besoin de temps. – Bien sûr, il faut prendre le temps. – C'est ça, il faut dire... C'est une façon de cultiver complètement différente. Quand on est inconventionnel, on a d'autres réflexes. Et donc, quand on passe vers du bio, il y a une approche différente, une observation plus poussée des cultures pour pouvoir voir s'il y a déjà des ravageurs qui commencent à venir, pouvoir anticiper... – Est-ce qu'il y a des ravageurs, pardon ? – Alors, les ravageurs, c'est les insectes nuisibles. – D'accord. – Donc voilà, les pucerons, tout ce qui va manger la production ou la diminuer. Donc voilà, il y a complètement une différente approche pour la mettre en place. – Les Polynésiens continuent à faire leur feu à poux, en général ? – Il y a beaucoup quand même en Polynésie. Le Polynésien est une personne qui aime la nature. – Complètement, oui. – Qui aime la pêche et qui aime planter. Même s'ils n'ont pas de jardin, ils aiment avoir quelques feuilles ou quelques pots. – Dans les îles, ils ont de la chance. On a des grands espaces, il y a des manguées, il y a des bananes, on arrive bien à se nourrir. Le plus difficile, c'est bien ici, à Pape-Été, à Traiti, où c'est un peu plus difficile d'avoir un petit bout de jardin et que beaucoup de gens cherchent à avoir, à planter soi-même. D'où le rôle de la chambre. Cette année, on verra bien des exemples qu'on fera à Pape-Été, dans des endroits où il n'y a que du ciment, qu'on peut faire aussi bien pousser des concombres, des haricots et des tomates. Et pour un jardin, il faut juste un plan d'aubergine, trois plans d'haricots verts, deux plans de tomates. Et bien ça, ça fait le panier ménagé du foyer. – Et sur une échelle, à l'échelle de la Polynésie, il y a un problème de foncier. Est-ce que les jeunes agriculteurs peuvent trouver du terrain et peuvent commencer à lancer l'exploitation ? – C'est là où l'école agricole est très importante. Pour moi, un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, moi j'aime bien quand ils vont d'abord à l'école au Bouddha. Parce que tu apprends la base. Moi aussi, je suis passé à cette école-là. Tu apprends la base, comment la plante pousse, pour essayer de comprendre. Et après, on fait une demande au pays pour avoir… – Donc c'est une demande qui est faite au pays et le pays voit s'il peut mettre du foncier à disposition ? Ça fonctionne comme ça ? – Oui, chaque année, il y a des terrains qui se libèrent ou des terrains qui se développent. Cependant, à Tahiti, il n'y a pas assez de foncier qui se fait par rapport à la demande. Peut-être, je pense que ce sont les années à venir qu'il faudra réfléchir comment mettre plus de terrain ici à Tahiti. Parce qu'il faut se dire qu'ici, à Tahiti, il y a la moitié de la population qui habite ici. Donc il y a beaucoup de gens à nourrir. – Donc une des solutions, ça peut être dans les îles ou dans les archipels plus éloignés ? – Moi, la solution, c'est produire dans les îles. Les îles peuvent fournir Tahiti. Il y a des bateaux tous les jours et il y a du foncier. Donc je pense qu'on peut régler ce problème de l'importation. – En conclusion, c'est un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure. Vous avez aussi incité les jeunes agriculteurs à relancer ou à lancer des productions de légumes qu'on importe et pour les produire localement. – Ah oui. L'objectif de la Chambre, depuis qu'on est à la Chambre, c'est de réduire au maximum l'importation. On importe, mais si je ne me trompe pas, sur 100%, on importe 80%, 30% est local, 70% est importé. Et on a encore beaucoup de travail. L'objectif de la Chambre, c'est qu'on réduit au maximum l'importation et qu'on produit localement. Pourquoi on produit localement ? Parce que quand j'achète ma carotte à Touboué, mon argent retourne pour l'agriculteur de Touboué. Quand j'achète ma carotte de Nouvelle-Zélande, mon brocoli, cet argent retourne pour l'agriculteur de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est ça l'objectif de demain. C'est que plus on achètera localement, plus l'argent restera pour l'agriculteur de la Polynésie. – Poétie, l'ambition de Biofitia, ce serait que toute la production locale soit en bio ? – Oui, toute, ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas, on s'aligne avec l'objectif du pays dans son schéma directeur de l'agriculture qui est pour l'objectif d'atteindre 25% au moins de la production locale en bio. – En combien de temps ? – Alors, c'est sur 5 ans, le schéma directeur, donc on se fixe déjà cet objectif, mais oui, l'idéal, ce serait que tout le monde passe en bio. – Bon, déjà, c'est un objectif, c'est une bonne chose. – Et on est soutenus, donc ça devrait avancer. – Philippe, est-ce qu'il y a de nouvelles filières qui ont été prévues pour être ouvertes prochainement ? – Oui. – Alors, lesquelles ? – Alors, mais qui ne sont pas en lien direct avec la production, mais c'est vrai que le projet du lycée, maintenant, c'est d'étoffer un peu la carte de formation au niveau des formations des techniciens supérieurs. Et l'objectif pour 2024, c'est un nouveau BTS, mais qui sera développement, animation des territoires ruraux. Donc, c'est un peu particulier, c'est d'ailleurs le seul BTS de l'enseignement agricole où on n'a pas d'agronomie, mais où on va former des développeurs, des porteurs de projets qui seront au service du territoire. Donc, nous le souhaitons, avec des employeurs qui soient, bien sûr, les collectivités territoriales, mais aussi des associations, même des entreprises privées. Et des projets qui vont consister vraiment à développer chaque île, mais à dimension humaine et dans le respect de l'environnement. Donc, ça peut être des projets d'insertion sociale, professionnelle, mais également liés à un événement artistique, culturel. Ça peut être lié à un événement écologique, voilà, sportif. Bon, très bien. Je vous remercie pour votre présent. Je vous remercie de vous avoir éclairé sur un sujet qui est très vaste. Vous voyez, on a du mal à rester sur quelques petites questions. Janice, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV ? Alors, ce soir, retrouvez sur TNTV à 19h, votre ciné-nuit qui vous emmène sur la célèbre Walk of Fame pour la promenade de la gloire, mais aussi à 19h20, votre soirée cinéma en famille avec Dwayne Johnson, avec le film Skyscraper. Et à 21h05, retrouvez votre série Legend of Tomorrow avec la saison 3 des épisodes. Merci Janice. Bon après-midi sur TNTV et à demain. Sous-titrage ST' 501